Il y a un truc que beaucoup de personnes n'ont pas remarqué. Comme par hasard, le Barça va beaucoup mieux depuis l'absence d'un certain joueur. Tous les problèmes du monde, le Covid, le réchauffement climatique, tout ce que vous voulez... Qui sont les auteurs de cette situation épouvantable ? C'est Sergi Roberto. Oui, je l'assume, mon attaque était totalement gratuite sur Sergi Roberto. Mais bon, ce n'est un secret pour personne, ce joueur-là, je ne le porte pas dans mon cœur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler des pépites qu'on risque de voir sous peu au Barça, en équipe première. Avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par l'application OneFootball. C'est l'application numéro 1 mondiale qui traite de l'actualité du football. Elle est gratuite, elle se trouve sur Android ainsi que dans l'App Store. Je vous mettrai le lien personnel, mon lien personnel dans la description. N'hésitez pas à la télécharger à travers ce lien. Ça me soutient, ça soutient la chaîne et en plus, ça vous tient informé. La Masia aujourd'hui à l'honneur. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, mais Johan Laporta, lors de son premier jour à la présidence du Barça, il est parti au centre de formation à la Masia. Il a rencontré les jeunes et il a sorti une phrase assez intéressante. Il s'est adressé aux jeunes en leur disant, j'aimerais vous voir plus souvent en équipe première. Alors, dit comme ça, ça peut paraître anodin. Je vous l'assure, ça ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que, tout d'abord, sachez que la Masia a été au cœur du projet de Johan Laporta durant sa campagne. Et ce n'est pas les paroles en l'air, c'est quelque chose qu'il a déjà effectué par le passé. Ne serait-ce qu'économiquement, le Barça ne peut pas se permettre d'acheter à gauche, à droite, alors qu'il y a des jeunes talents à la Masia. Et ce ne sont pas des paroles en l'air, parce qu'historiquement, Laporta est toujours basé sur la Masia pour développer le Barça. Essayer de développer les jeunes, les faire monter en équipe première, et ainsi combler les manques sur le marché des transferts. Pas acheter des stars à gauche, à droite, pour combler l'équipe au complet. Nous avons donc eu, sous la présidence de Laporta, l'émergence de joueurs tels que Xavi, tels que Iniesta, tels que Busquets, tels que Messi, des cracks tels que Jeffren, tels que Boyan, tels que Sergi Roberto. Bon, d'accord, j'avoue, je me suis un peu enflammé sur les trois derniers, mais vous voyez un peu ce que je veux dire dans la globalité. Le Barça, la Masia, devra donc être de retour sous Laporta. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous parlerons de quelques pépites qu'on risque de voir sous peu en équipe première. Alors, déjà, nous ne parlerons pas de Ilex Moriba, qui est déjà en équipe première, qui va être définitivement transféré en équipe A la saison prochaine, ni de Ricky Pudge, voilà, tout le monde le connaît, personne ne le présente. Nous ne parlerons pas non plus d'Oscar Mingoza, parce que j'estime que maintenant que lui aussi, la grande majorité de supporters du Barça, le connaissent, vous avez vu sa saison, on va plus se projeter, parler des joueurs qui sont en équipe B, qui ne sont pas très connus, dont on risque d'entendre parler sous peu, comme ce fut le cas avec Ilex Moriba, comme ce fut le cas avec Ricky Pudge, etc. Je tiens à préciser, à rappeler pour les nouveaux qui arrivent sur cette chaîne, ou les gens qui ne connaissent pas comment on a l'habitude de procéder, que ce n'est pas parce qu'on parle de joueurs prometteurs qu'ils vont forcément réussir à s'imposer au Barça, à compter de la saison 2021-2022, par exemple. On le voit avec Oscar Mingoza. Moi, je ne voyais absolument pas Mingoza s'imposer comme un joueur important de l'effectif. Les joueurs n'ont pas tous la même évolution, le même développement, quittant le centre de formation. Donc, il faudra garder ça dans un coin de la tête durant cette vidéo. On est tout de suite parti avec Jandro Orellana. Alors, moi, j'ai un terme pour expliquer assez simplement qui est Jandro Orellana, pour le résumer pour vous. C'est le terme tacticien. C'est un joueur extrêmement intelligent tactiquement, malgré son jeune âge. Il joue comme milieu défensif au Barça Bay. Il est assez polyvérant. Il peut également jouer comme relayeur un peu plus haut. C'est un joueur super intelligent, technique, qui lie très bien le jeu. Il a une intelligence situationnelle. Il sait toujours se placer comme il faut afin de créer des triangles, afin de créer du surnombre, pour pouvoir se sortir du pressing adverse. En fait, si vous voulez, Orellana, il me rappelle énormément de Bousquets, avec plus d'explosivité et plus de force physique. Oui, de force physique, parce que c'est un joueur qui va au duel. C'est un joueur quand même assez solide. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire par là que Orellana est égal à Bousquets, plus l'agilité, plus l'explosivité et la force physique. Non. Parce que je vois déjà d'ici, certains rivets en scooter dans les commentaires. J'essaie simplement de vulgariser la chose le plus possible afin d'expliquer les qualités d'Orellana. Et bien sûr, il va falloir qu'il démontre ses qualités au plus haut niveau. Là-dessus, on va l'attendre en équipe première, parce que pour l'instant, faire ce qu'il fait en troisième division avec la B, c'est bien, c'est vraiment pas mal. Mais il va falloir franchir un cap une fois qu'il sera appelé en équipe première. On attendra de voir ce qu'il va faire. Mais une chose est sûre, il va falloir garder un oeil sur lui, parce que Orellana, une chose est sûre, il a du talent. On avance avec Nico González, seulement 19 ans. Alors lui, il a une particularité, c'est qu'il est assez grand, parce qu'il n'est pas loin du mètre 90. Et pourtant, c'est un joueur qui est quand même assez agile pour sa taille. Et Nico González, il faut quand même le surveiller, parce qu'aux dernières nouvelles, même Ronald Koeman se serait intéressé de plus près à ses qualités, parce que c'est un joueur qui est technique, malgré son gabarit. C'est un joueur qui est quand même assez agile. En fait, je l'appellerai plus, comme je le disais dans une vidéo précédente, le Frenkie de Jong de la Masiya. C'est un joueur qui est assez boxe-to-boxe. Il est ultra polyvalent. Il peut vraiment évoluer à tous les postes du milieu de terrain. Si jamais Koeman reste, ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'il le convoque pour la pré-saison avec l'équipe A, l'effectif de l'équipe première, parce que voilà, Nico González a du talent. Il est prometteur. Et je pense qu'il va commencer petit à petit à pointer le bout de son nez, comme l'ont fait Ilak Shmoriba, comme l'ont fait Oscar Mingueza, à surveiller. On avance avec Alex Colliado. Alors déjà, pour situer les choses, il faut savoir que pour moi, Alex Colliado, la saison prochaine, s'il n'intègre pas l'équipe première, j'ai beaucoup de mal à le voir continuer avec le Barça. Que ce soit avec le Barça B en troisième division ou même avec le Barça. Peut-être qu'il partira en prêt. Pourquoi ? Parce qu'il tend vers ses 22 ans. À titre d'exemple, les Xavi Iniesta débutent leur carrière au Barça avec l'équipe première à 18 ans. Alors non, tout le monde ne sera pas Xavi Iniesta, tout le monde ne sera pas aussi précoce. Mais Alex Colliado, il a quand même du talent. Et je pense que 22 ans, si tu joues encore en troisième division alors que tu as du potentiel, ça commence un peu à sentir le roussi. Donc c'est la première raison pour laquelle je mets Colliado dans cette liste. Mais également parce que Colliado, il a du talent. C'est un joueur qui a du potentiel. C'est un joueur qui a des qualités techniques. Comme je l'ai dit ici par le passé, dans une des vidéos, Colliado, il me rappelle beaucoup David Silva. C'est un joueur qui est hybride, on va dire, capable d'évoluer au milieu, tout comme il est capable d'évoluer sur une aile. Donc Colliado, il a je pense des points à aller chercher, des trous à aller combler en équipe première parce qu'on n'a pas beaucoup d'éliés. Et sa polyvalence pourrait nous être utile. Surtout que c'est un joueur qui s'est staté. C'est un joueur qui s'est marqué des buts, faire des passes décisives. Donc à voir déjà dans la pré-saison, si Koeman reste encore une fois, s'il sera de la partie. Comment ne pas inclure dans cette liste Alejandro Balde, notre Alfonso Davis, entre guillemets, on va dire. Alors attention, je ne dis pas que ça va être Alfonso Davis, encore une fois, que ça va finir par être une révélation comme lui. C'est uniquement à titre d'illustration, de parallèle. Mais c'est vrai que c'est un parallèle quand même qui se rapproche beaucoup. Alejandro Balde est une flèche, une boule d'énergie qui se lance à 2000 à l'heure. Je veux dire, s'il part, on ne le revoit plus, on ne le rattrape plus. Pour un latéral, il y a une qualité de dribble, de percussion vraiment impressionnante. Après, Alejandro Balde, il a beaucoup de malchance avec les blessures, même actuellement avec la baie. Voilà, il revient de blessures quand même assez récemment. Je ne sais même pas s'il ne s'est pas re-blessé. Donc, il est assez malchanceux sur ce point. Après, ce qui est positif, c'est que Koeman a l'air de compter sur lui. Koeman a l'air d'avoir un œil sur lui. Alejandro Balde, il faut rappeler également qu'il n'a que 17 ans. Alors, ce n'est pas du tout un produit fini. Il a des lacunes encore défensivement, etc., dans la concentration. Mais, ça reste un latéral moderne. Moi, j'ai hâte de voir si déjà, il sera dans le groupe, encore une fois, pour la pré-saison, si Koeman reste. Voilà, je pense quand même qu'il y a beaucoup d'avantages à ce que Koeman reste parce qu'il lance pas mal de jeunes. Il y a une cohésion de groupe retrouvée au moment même où on avait un Kike Setien qui préférait faire jouer Arturo Vidal et Yégauche pour garder Ansu Fati sur le banc ou même Ricky Pudge alors qu'il était encore un de nos meilleurs milieux à l'époque avec Rakitic, etc. Donc, on ne peut pas retirer à Koeman les jeunes, à savoir Pedri, à savoir Ilex Moriba, etc. Donc, à surveiller ces jeunes qui pourraient faire leur apparition sous peu avec l'équipe première du Barça. J'aurais pu parler également de Konrad de la Fuente mais comme je l'ai dit ici, je ne vois pas Konrad comme un crack, un joueur qui pourrait vraiment marquer une génération au Barça parce que voilà, moi, je vois Konrad comme un hélier intéressant, brutal dans les éliminations, etc. Je vois plus comme un joueur de complément surtout si le Barça essaye d'aller signer un joueur tel que Haaland, tel que Agüero, ça ferait encore moins de temps de jeu pour un joueur tel que Konrad parce qu'Ansufati doit se développer aussi derrière. Donc, comme je l'ai dit, Konrad, je le vois plus comme un joueur de complément. J'aimerais terminer par un petit bonus. Alors, lui, bien sûr, c'est un bonus parce que je ne le vois absolument pas tout de suite comme ça intégrer l'équipe première à compter de la saison prochaine parce qu'il n'a encore que 16 ans. Il s'agit bien sûr de Pablo Paez Gavira, dit Gavi, le magicien de la Masia. Donc, on va attendre encore avant de s'enflammer parce que, comme je l'ai dit ici, la transition entre le centre de formation et le football professionnel peut être brutale pour certains joueurs. Donc, wait and see. J'aurais pu également parler de Ilias Akomash mais lui aussi, zéro chance qu'on le voit en équipe première la saison prochaine parce qu'il n'a que 16 ans. Donc, attention quand même à ne pas s'enflammer pour des gamins qui doivent encore prouver des choses en équipe B du Barça en troisième division. Avant de terminer cette vidéo, je tiens quand même à rappeler que ceci n'est que mon avis personnel. Ça ne veut évidemment pas dire que ces joueurs-là vont tous finir en équipe première sous peu mais avec la crise du Covid et la propension que Laporta a à valoriser les jeunes de la Massie, ça ne m'étonnerait pas de voir ces joueurs-là avoir leur chance en équipe A. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans la section commentaires. Est-ce que vous connaissiez ces joueurs ou pas ? Dites-le-moi dans la section commentaires. On se retrouve pour le débrief du match face à la Real Sociedad ce week-end en espérant que ce soit une soirée de bonne humeur. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501